Hello hello j'espère que vous allez bien je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette fameuse vidéo quoi faire le jour de la rentrée donc aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces conseils pour pouvoir préparer son premier jour et pour en l'occurrence pour 2022 les deux premiers jours puisqu'on reprend un jeudi donc stratégiquement il faut essayer de préparer des petites choses sympas pour ces deux premiers jours d'école histoire de mettre les élèves dans le bain de tout doucement du retour aux apprentissages en même temps que ce soit aussi assez sympa et ludique parce que bah ils ont quand même passé quasi deux mois de vacances donc bah parfois c'est un peu dur de se remettre au goût de l'école ne pas non plus les frustrer en mode ils ne veulent plus revenir à l'école voilà ces deux jours je les trouve importants pour donner aussi une première image de soi notre façon d'être notre façon de penser et la façon dont ça va se passer cette année entre nous entre les élèves et nous et voilà c'est vraiment un challenge cette première journée et du coup aujourd'hui je vais essayer de vous partager quelques petits conseils premièrement je vous conseille vraiment de savoir où vous arrivez les horaires de l'école à quelle heure sont les récréations puisque vous allez devoir établir un emploi du temps sur ces deux journées un cahier journal moi je vous conseille vraiment de préparer ces deux journées au top du top pour que ce soit hyper bien calé hyper bien ficelé et que vous n'ayez pas beaucoup de temps de trous de temps libre pour éviter que les élèves s'ennuient ou fassent du bazar ou se disent bah tiens là il ya des moments de flottement on peut faire ce qu'on veut donc vraiment il va falloir caler votre emploi du temps nickel au niveau des horaires de l'école ensuite je vous conseille de préparer une petite liste de vos élèves alors sous format word ou excel ce que vous voulez une petite liste de vos élèves avec des petites choses à pointer le premier jour par exemple s'ils ont des lunettes s'ils doivent les garder en classe ou en récréation ou pas c'est important de noter pour savoir surtout quand on a des élèves qui sont un peu plus petits du cp tout ça parfois bas on ils font pas trop trop attention donc c'est important de le noter et parfois les parents vous le disent aussi donc notez-le alors si c'est pas le premier jour ce sera quelques jours après mais en tout cas pensez à noter si les élèves ont des lunettes s'ils vont à la cantine tous les jours ou pas s'ils rentrent seul ou pas ou si ils doivent rentrer avec un tel ou un tel moi je vous avoue qu'en CM2 bah je fais hyper attention si dès le début de l'année ils ont le droit ou pas de rentrer seul parce que parfois il y en a qui prennent leurs aises et qui disent ici je peux rentrer tout seul mais en fait ils ont pas droit et même si on n'est pas responsable à partir de 16h30 quand même moi j'aime pas les laisser partir seul voilà en tant que parent j'aimerais bien j'aimerais pas que ça m'arrive donc je fais attention sur cette liste vous pouvez rajouter aussi s'ils ont des PAP des PPRE si ils ont des suivis RASEP psychologues scolaires etc vous pouvez vraiment noter ça comme ça vous avez un petit peu votre liste et tous les petites caractéristiques de chaque de chaque élève le premier jour on vous demande souvent d'installer les premières règles alors il y a différentes façons de pouvoir les installer sous forme de lecture d'histoire et en plusieurs séances de toute façon vous n'allez pas juste dire les règles premier jour et basta au revoir on n'y revient pas moi je les installe petit à petit au fur et à mesure du mois surtout la première période mais après c'est vous qui voyez il ya plein 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 d'idées d'activités pour pouvoir se lancer mais en tout cas en début d'année on va en reparler et souvent c'est au moment des collages de feuilles parce que le premier jour quand les élèves s'installent moi je leur demande de s'installer un petit peu comme ils veulent pour leur laisser voilà ce côté un peu à l'aise on rentre on s'installe où on veut avec le copain souvent puis après on changera quelques semaines après mais histoire qu'ils soient bien dans la classe en arrivant et souvent ces premiers jours c'est le moment de coller toutes les feuilles dans le cahier de liaison parce que alors ou dans ou mettre dans une pochette de liaison ça dépend du fonctionnement de votre école mais si vous avez une un cahier de liaison souvent c'est le premier jour où on colle tous les papiers importants pour les parents et les parents le premier week-end ils doivent lire tout ça signer tout ça regarder ce qu'il faut remplir etc etc et du coup pendant ce collage de feuilles il y a souvent le règlement de l'école et nous on en parle à ce moment là et puis après je reviens dessus souvent le deuxième jour avec une lecteur d'histoire même en CM2 je fais une lecture d'histoire alors j'avais un livre l'année dernière j'utilisais qui parlait d'une histoire où la classe était une famille je vous retrouverai le nom sinon je vous mettrai ma vidéo j'en parlais ma rentrée de l'année dernière et mais si vous restez connectés tous les jours dans cette vidéo vous en entendrez parler puis de toute façon je vais essayer de vous mettre dans mon drive mon cahier journal pour le jeudi et le vendredi comme ça vous aurez déjà une trame de ce que j'ai préparé pour mes élèves dès que ce sera fait parce que mon cahier journal il est juste derrière là il est en cours j'ai pas encore totalement fini de fignoler mon emploi du temps parce que je veux que ce soit vraiment ces deux premiers jours soient nickel alors mon cahier journal moi je le fais toujours nickel mais les deux premiers jours je veux vraiment qu'ils soient au top du top souvent un des gros conseils pour ce premier jour ou ces premiers jours c'est d'amener sa classe en silence jusqu'à la classe alors si vous les récupérez dans la cour et que vous les emmenez jusqu'à la classe on vous demande en tant qu'enseignant d'être au taquet sur les règles dans les couloirs le silence complet est vraiment d'être exigeant de fou alors moi je suis pas très exigeante habituellement sur les couloirs ça me dérange pas quand mes élèves papotes mais cette année j'ai décidé que j'allais faire un effort et de demander vraiment dès le début de l'année quasi un silence total pour que au fur et à mesure lâcher du laisse et être un peu plus relax au milieu d'année mais au moins ils auront compris le truc dès le début d'année donc mieux vaut serrer fort la ceinture en début d'année même dans votre rythme de classe et après vous relâchez tout doucement un petit peu la pression et vous vous mettez un petit peu plus à l'aise mais pas trop au début parce que sinon les élèves vont vous bouffer d'ailleurs moi la dernière c'est un peu ce qui s'est passé je pense que j'étais trop j'étais trop en mode de peace and love je sais pas et du coup j'ai eu l'impression qu'à la fin de l'année j'arrivais plus à obtenir ce que je voulais à tel moment ou à tel moment avec mes élèves donc voilà c'est à faire attention même quand ça fait plusieurs années qu'on est enseignant on se plante encore donc dans les premiers jours on vous demande donc de les apporter de les emmener en classe silencieusement et en classe donc ils s'installent comme ils le souhaitent avec leurs copains ou pas et du coup c'est le moment d'accueil en classe alors moi j'aime bien faire une petite présentation de moi et puis après on se présente entre nous on parle un peu de soi et souvent je fais un travail à l'écrit aussi où on va écrire un petit peu ses préférences ce qu'on aime du coup j'ai plusieurs activités possibles je vous les mettrai à l'écran parce qu'ils sont sur mon ipad j'ai un petit fagnon que je fais remplir par mes élèves et j'ai aussi une fiche de présentation où on parle de soi on dit nos passions ce qu'on a fait cet été ce qu'on aime faire et tout ça et donc ça peut être un moyen de se connaître parce que même si moi mes élèves je les ai déjà croisés dans mon école et tout puisque en cm2 je les ai déjà vu je les connais pas forcément parfois je retiens absolument pas leur prénom donc là ça va être l'occasion d'ailleurs si vous avez comme moi un problème pour revenir les prénoms vous pouvez leur demander de mettre une petite étiquette avec leur prénom et moi j'aime pas faire ça souvent je les fais répéter le premier jour 50 milliards de fois leur prénom histoire de mémoriser et sinon vraiment si vous êtes au top vous faites une sorte de petit plan de classe et vous notez les prénoms des élèves comme ça vous allez les mémoriser en les interrogeant en leur demandant la parole etc c'est vous qui voyez après il ya plein de stratégies différentes mais ça vous permettra de les apprendre et de les retenir plus facilement donc en classe on fait un petit mot de bienvenue on peut donc lancer tout doucement les présentations et présenter aussi le programme de la journée qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui tata 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 telle étape telle étape telle étape moi j'aime bien les noter au tableau puisque j'ai un une partie de mon tableau avec mon programme donc je pense que je ferai ça aussi le premier jour et puis c'est là qu'on commence à distribuer les cahiers de liaison le cahier du jour enfin pas tous les cahiers je vous conseille pas de donner tous les cahiers dès le premier jour et bim là allez on colle parce que les enfants ils vont en avoir à la casquette donc priorité au cahier de liaison et puis peut-être le cahier du jour si vous voulez vous en servir dans les deux jours ou le cahier de poésie par exemple parce que moi je sais que je vais m'en servir le deuxième jour donc coller les cahiers enfin utiliser les cahiers dont vous avez la nécessité dans les premiers jours et faites ça après au fur et à mesure pendant la semaine parce que sinon vous allez les noyer sous les collages ça va être le bazar dans votre classe faites ça tranquille essayez d'alterner activités écrites et activités à l'oral et des activités un peu plus traditionnelles de l'école avec peut-être des petites évales à certains moments et des activités un petit peu plus ludiques histoire que les élèves s'ennuient pas mais en même temps qu'ils soient pas que dans l'oral et en même temps qu'ils puissent aussi travailler pour que le soir quand ils rentrent chez eux ils se disent qu'est ce que tu as fait à l'école bah c'était trop bien on n'a rien fait donc essayer de varier les activités et quand même proposer peut-être des des exercices un peu fun sous forme d'héning par exemple de petits problèmes mathématiques moi j'ai sûrement faire ça sous forme d'harry potter qui va leur permettre d'entrer dans l'activité de façon fun et en même temps d'avoir un petit peu eu cette sensation de travailler et vous ça vous permettra aussi de commencer à faire quelques évaluations diagnostiques pour voir le niveau de tel ou tel élève alors j'aime bien faire aussi dans les premiers jours donc je sais pas si je ferai le premier jour ou le deuxième jour j'aime bien faire une sorte de brainstorming où je demande aux élèves de me noter sur des post-it ce qu'ils ont envie cette année quelle est leur envie pour leur année de CM2 et on note et je le mets au tableau et puis on débriefe ensemble j'adore faire ça le premier jour l'année dernière j'avais adoré enfin tous les ans je le fais de toute façon depuis que je suis en CM2 et à chaque fois ça me fait rire parce que ça fait trois ans ça va être ma quatrième année dans cette ville et les élèves me ressortent tout ce que j'ai fait l'année dernière avec mes anciens élèves donc ils veulent faire la même chose en fait que mes anciens élèves donc ça fait beaucoup rire mais mais c'est quelque chose voilà alors il y en a ils vont dire j'ai envie d'apprendre des maths alors souvent ça ne tombe pas sur les matières moi c'est hyper rare qu'ils m'ont dit j'ai envie de faire du français j'ai envie de faire de l'histoire c'est hyper rare souvent ils m'ont dit les trucs fun que j'ai fait avec mes anciens élèves donc voilà je les laisse parler et on prend les idées qui viennent on en parle et on va finir par débriefer sur le programme de l'année qu'est ce qui nous attend cette année dans notre niveau alors moi le cm2 mais si vous c'est en cp je le faisais aussi avec des cp évidemment évidemment d'une autre façon je faisais pas avec des post-it etc parce que mon cp c'est un peu compliqué dès qu'ils arrivent à écrire trois mots mais mais vous pouvez prendre leurs idées et faire une sorte de brainstorming comme ça mais à l'oral et c'est vous qui en sous forme de dictée à l'adulte c'est à vous de voir une autre idée aussi c'est d'observer un petit peu ensemble la classe et d'essayer de déduire le fonctionnement de la classe tous ensemble moi j'ai énormément de choses dans ma décoration de classe et justement ça va être l'occasion de déduire ensemble est ce que vous aurez le droit de vous lever dans la classe facilement est ce que vous savez où on peut prendre des mouchoirs est ce que vous savez où sont les réserves de classe est ce que vous avez remarqué que à tel endroit il y avait un coin lecture voilà on va parler ensemble de notre classe ça va nous permettre tous ensemble de déterminer en même temps de façon un peu détourner quelques règles de la classe et ça va me permettre de leur dire de ne pas se lever n'importe quand dans la classe qu'ils ont le droit de se lever uniquement pour aller chercher un mouchoir ou chercher un stylo dans leur réserve si vraiment c'est urgent voilà je vais faire ça avec eux mais ça va en observant la classe on va en déduire plein plein de règles sous jacentes et ça c'est super intéressant de le faire comme ça je trouve dans la classe alors il ya plein de façons de le faire mais moi ce moment là je vais faire à l'oral et ça permettra aussi travailler l'observation la collectivité la prise de parole puisque il va falloir essayer d'écouter ce que disent les autres pour éviter de répéter 50 fois la même chose que le copain donc tout ça c'est ça aborde ça aborde déjà plein de premières règles dans la vie de classe en ces deux premiers jours alors il ya plein d'activités possibles pour pour le premier pour les premiers jours moi je vous en ai noté quelques unes et si vous voulez plus d'informations j'essaierai de vous trouver des petites choses à vous mettre dans la barre d'infos des blogs des choses que j'ai trouvé sur internet mais en tout cas moi je vais vous mettre un peu mes activités on vous dit souvent de mettre en place tout doucement les cahiers les pages de garde donc tout ça ça prend quand même du temps de coller les feuilles dans le cahier de liaison tout ça ça prend bien une heure deux heures parfois alors faut le faire si ça devient trop long faites-le en alternance et c'est le moment aussi de commencer à donner quelques petites habitudes de travail donc moi j'ai bien envie de commencer mes rituels du matin dès le premier jour et le matin j'aimerais faire vraiment des rituels ciblés alors j'hésite à leur faire une roue à mes élèves où ils pourront tourner la roue et bas selon sur quoi ils vont tomber par exemple ça va être le rituel de vocabulaire s'ils tombent sur le des problèmes ça va être l'énigme de mathématiques harry potter j'hésite à faire un truc comme ça faut que je vois si j'ai le temps avant la rentrée mais en tout cas voilà je vais essayer de cibler des rituels et absolument le faire tous les matins donc là je vais commencer dès la rentrée un peut-être pas tout de suite le premier jour mais peut-être l'après midi avec déjà un rituel de calcul mental ou voilà vous pouvez commencer à faire des petites activités comme ça un peu fun mais qui mettent tout doucement qui rentrent les élèves tout doucement dans le travail alors vous pouvez aussi choisir comme moi un thème un thème un peu particulier qui va permettre aux élèves de de donner une ambiance de classe alors moi le thème harry potter je l'adore mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je pense que je vais finir par mon lacet donc je passerai à autre chose où je vais le détourner je verrai mais ce thème là je sais que c'est un thème qui est très moteur dans une classe ça donne une ambiance de folie et tout ça c'est hyper important si vous n'avez aucun thème parce que vous changez de classe sous le temps je comprends et honnêtement n'ayez aucun stress mais le jour où vous avez une classe à vous c'est vrai qu'un petit thème de classe ça peut être hyper motivant pour les élèves donc moi je vous conseille d'en trouver un qui vous correspond qui vous fait plaisir faites vous là c'est le moment de vous faire plaisir donc un petit thème de classe ça fait toujours plaisir que ce soit à l'enseignant et aux élèves après chaque activité je vous conseille de faire un petit bilan de ce moment qu'on a partagé ensemble histoire de conclure et en fin de journée aussi surtout le premier jour faites un bilan de la journée rappelez aux élèves ce qu'on a fait comme ça ça va les remettre tout doucement dans le bain de l'école dans les activités qui sont possibles vous allez aussi lire des histoires autour de la rentrée des classes ça c'est quand même assez traditionnel je pense dans toutes les classes que ce soit de la maternelle ou cm2 voilà ça permet de remettre un pied aussi dans la lecture d'écouter quelque chose lu par la maîtresse quand c'est pas les élèves qui le lisent donc vraiment c'est top 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 et pour des grands comme moi ça peut être de présenter un livre à la classe présenter un texte à la classe donc moi je pense que dans les premiers jours je vais leur présenter le livre harry potter le tome 1 pour leur dire voilà on va débuter bim sur le tome 1 ça va se passer comme ça et je vais direct leur donner les bases avec mes exigences de travail et de travail à la maison de lecture à la maison je vais je vais les mettre direct dans le bain vous pouvez aussi dans les premiers jours écrire ou lire une poésie sur la rentrée ou commencer à l'apprendre si vous êtes en maternelle moi c'est une poésie sur la rentrée en lien avec harry potter évidemment ça va être dans les premiers jours je vais le faire d'ailleurs je crois le vendredi j'ai prévu de le faire et on va aussi pas mal se questionner sur l'école à travers ces deux premières journées d'école on va se questionner sur l'école à quoi sert l'école que va t'on apprendre à l'école est ce qu'on a envie d'y être à l'école et moi la motivation pour être à l'école est essentielle je ne veux pas que mes élèves viennent à reculons le matin parce que je me souviens quand j'étais petite que je détestais l'école et je ne veux pas que ça arrive à mes élèves donc quand ça arrive je fais tout en sorte pour que ça n'arrive pas et je trouve que les premiers jours d'école ça donne déjà un pied sur l'ambiance de la classe donc c'est le moment de leur donner envie alors on va pas faire que des trucs fun et du coloriage et c'est pas ça que je vous dis on va faire des choses fun mais pédagogique et en même temps qu'ils vont les emmener tout doucement dans le travail et en même temps qu'ils vont leur dire ouais ça va être cool cette année ensemble c'est un gros challenge vous êtes d'accord c'est un gros challenge donc comme je le disais au niveau des activités des premiers jours vous pouvez présenter un ouvrage aussi à vos élèves donc moi je vais présenter Harry Potter vous pouvez faire des énigmes faire des problèmes et moi je pense leur faire le vendredi un escape game donc faut que je vois comment je vais caler ça et tout ça mais j'aime bien faire un petit escape game de rentrée des classes d'ailleurs je vous conseille vraiment le blog de ma lorie pour les escape game Harry Potter elle en fait plein elle vous donne plein d'idées mais je suis sûre que vous pouvez trouver d'autres escape game selon votre niveau de classe c'est juste une entrée en matière très sympathique moi le vendredi je pense que je vais faire la cérémonie du choix pour magique qui est une cérémonie extrêmement attendue dans ma classe mes élèves y jurent que par ça donc je le fais pas le premier jour mais je le fais souvent le deuxième jour justement quand je parle de Harry Potter et que je vais lancer le thème Harry Potter officiellement avec la lecture du tome 1 vous pouvez aussi mettre en place tout doucement dès les premiers jours les responsabilités dans la classe ça permet aussi aux élèves de se sentir impliqués dans la vie de la classe et ça permet tout doucement de se remettre dans dans le rythme de l'école petit exemple d'activité pour le premier jour on a vu ça avec Laetitia ma copine Laetitia dans les baskets de la maîtresse sur instagram sur le instagram de tablettes et pirouettes si vous m'avez suivi vous verrez demain dans la vidéo rencontre PE que on l'a fait pour notre rencontre PE et du coup Laetitia m'a envoyé son format canva que j'ai modifié pour mes élèves et j'ai fait donc un bingo de la rentrée mais évidemment ce n'est pas mon idée comme je vous dis ces tablettes et pirouettes qui l'a fait qu'il a partagé sur instagram un petit bingo de la rentrée où les élèves doivent trouver quelqu'un avec une caractéristique une caractéristique spécifique par exemple trouve quelqu'un qui joue d'un instrument de musique et dès qu'ils ont trouvé quelqu'un bah ils écrivent le prénom de l'élève ici trouve quelqu'un qui est inscrit dans un club sportif et alors moi mes élèves ils se connaissent depuis la petite section donc beaucoup de réponses ils vont le savoir sans même avoir été parlé à l'élève mais j'espère avoir mis quelques pièges quelques petits trucs un peu qui va les faire réfléchir je ne sais pas on verra en tout cas je les ai fait en version plastifiée comme ça ils vont écrire au feutre Velleda et je pourrai les effacer les récupérer donc ça je vais leur coller avec un petit bout de patafique sur leur table ils n'auront pas le droit de l'emmener à l'extérieur ils devront donc faire leur petite enquête pendant un petit temps et venir le noter en rentrant en classe pour remplir leur petite case quand ils ont rempli leur case je vais sûrement leur donner accès à ma boîte à cadeaux si vous me suivez mes vidéos maîtresse vous savez que dans ma classe j'ai une boîte à cadeaux et ils vont pouvoir avoir accès à cette boîte à cadeaux je verrai ou je leur donnerai un privilège je verrai comment je vais vous payer ça mais en tout cas ça va être une de mes activités de rentrée donc moi je vais faire ça pour la rentrée ça ça va être une petite activité à côté je vais faire un escape game logiquement je vais évidemment présenter tous mes cahiers mon fonctionnement de classe on va tout doucement faire le fameux brainstorming où on va parler de toutes les idées qui nous attendent pour notre année de CM2 enfin voilà j'ai pas mal d'idées je vous mets dans mon drive mon cahier journal si ça vous intéresse comme ça vous aurez la trame et vous aurez les idées un petit peu de ce que je vais préparer et puis sur ce j'espère vous avoir donné un maximum de conseils pour entamer cette première journée de rentrée des classes tranquillement et avec sérénité sur ce je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si elle vous a plu si ces conseils vous ont vraiment intéressé vous ont éclairé pour votre première journée j'essaie de vous mettre de vous donner un maximum de choses dans la barre d'infos je ferai de mon mieux dans le peu de temps que j'ai mais en tout cas si c'est pas fait là tout de suite au moment où vous allez cliquer peut-être que ça sera fait demain donc revenez voir cette vidéo et vous inspirer de nouveau mais j'ai donné tous les conseils que je pouvais donner et de toute façon on se retrouve tous les jours comme je vous le dis jusqu'à 18h et vous verrez mon premier jour d'école vous verrez ce que j'ai préparé pour mes élèves vous verrez mon organisation dans les prochaines vidéos dans mes Titi Vlogs du samedi restez, restez connectés sur ce je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans les commentaires pour me dire vous si vous avez des super idées d'activité n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires que vous soyez prof ou pas prof je sais qu'il y a des élèves aussi qui regardent cette vidéo n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez retenu de votre première journée avec tel enseignant ou tel enseignant ça peut donner des idées à d'autres collègues à d'autres profs ça peut être vraiment cool de partager ça ensemble donc on se retrouve dans les commentaires sur ce des bisous